aux Etats-Unis. Qu'est-ce que tu veux ajouter, Kat? C'est tout. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ok, alors, Luc, maintenant que tu es avec nous, c'est formidable. Tu peux donc prendre la parole, te présenter. Je vais prendre la parole, oui. Voilà. C'est très formel. Je suis, j'habite palois de New York City. J'ai grandi à New York City, dans le côté ouest, palois de Parc Central. Et après l'université, j'ai déménagé à Moscou pendant six ans et je parle le russe. Mais maintenant, je ne parle très pas souvent le russe. Je l'ai oublié quelque chose comme ça. Et quoi? J'ai deux enfants, fils de 8 ans et de 13 mois. et je l'ai oublié tous les jours. Mais avec le foi, nous sommes une famille de deux papas. Et je ne sais pas comment ici, dans le rue de New York. Et je ne sais pas pourquoi je suis obsédé un peu avec le français. mais mon fils a allé, il est allé à l'école française pendant deux ans parce que c'était accessible ici. Maintenant, il va à l'école anglaise, normale, américaine. Mais chaque matin, il lit en français et des choses comme ça. Oh. Et il fait le le tutoring aussi, le tutoring avec Preply et moi aussi. Mais il parle plus plus courant et moins d'accent que moi. et je ne sais pas. Autrefois, autrefois, je travaillais comme travailleur social dans l'hôpital pour les gens qui sont accros à les drogues. Drogues, oui. Les drogues, oui. Mais maintenant, oui, je m'accoupe les enfants maintenant. C'est tout. Et tu as aussi un chien. Un chien, oui. Très petit. C'est quatre. J'ai des questions sur vous. Vous habitez où en New York maintenant? Westchester. Ah oui, ok, venez. Le ville de Scarsdale. Oui. Un côté de Scarsdale. J'ai... C'est un peu ennuis, mais pas loin de New York City. Oui, j'ai fait mes études à FIT. Ah, c'est Manhattan. Manhattan. Oui, mais j'avais pas mal des... Il y avait pas mal des étudiants dans mes cours qui viennent de Westchester. Ah, intéressant. Il y a une école en anglaise. Pardon? L'école est intéressante aussi. C'est le fameux école de mode à Manhattan. Oui, oui. C'était bien. Les gens sont un peu fous ou non? Fou-fou? Les étudiants sont fous. Un peu fous. Oh, fous. Fous-fous. Euh, ça dépend de... Ça dépend. Non, pas fous. Non, non, pas trop. Pas fous. Peut-être les professeurs. Est-ce que tu travailles maintenant avec? Oui, oui, maintenant, j'ai mon entreprise. Tu es encore en mode ou non? Oui, je travaille en mode. tu travailles. C'est pour ça que je suis allée en Thaïlande. Je fais mes vêtements en Thaïlande et je vends mes vêtements dans les festivals de musique aux États-Unis. Mais mon frère, il travaille un peu comme toi avant que tu aies arrêté. en fait, lui, il était accro. Maintenant, il est recovering. Comment on a dit ça? Il est en rémission. C'est un mot compliqué. Rémission, mais depuis cinq ans, ça fait cinq ans qu'il est sobre. Et maintenant, il va ouvrir son deuxième sober living maison en Virginie. Je travaille tous les jours avec les accros. Ça change les vies. C'est hyper important. C'est cool. C'est bien, oui. Oui. C'est intéressant aussi. Il faut partager le lien de ton mot. le ton mot. Oui. Ah, c'est ma marque. Oui. Oui, oui, je peux partager dans le chat. Chat. Le chat. Le chat. Alors, Luc, peut-être que tu vois, il y a la barre de conversation, le chat. Et dedans, on écrit plein de mots pour corriger quand on fait des erreurs de prononciation ou de vocabulaire. On change, on corrige dans le chat. Mais c'est dans le téléphone aussi? Oui, oui. En bas, à droite, tu as peut-être un logo avec message. Tu peux cliquer dessus et tu vas voir toute la conversation. Oui. Oui. Mais il faut choisir où le chat ou le vidéo. Ah, chat, peux-tu expliquer peut-être la spécificité des vêtements que tu vends? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Oui. Alors, moi, je suis passionnée par la sustainability. Donc, je fais les vêtements zéro déchet. durabilité. C'est déchet ou déchet? Zéro déchet. Déchet. Zéro déchet. j'ai fait les vêtements gender-free, donc unisex, qui sont hyper confortables et accessibles pour plusieurs types de corps. donc, on a beaucoup des tailles et c'est pour ça que dans notre booth, dans les festivals, notre salle, on a toujours des salles d'essayage. Bien. Celles d'essayage, des cabines d'essayage. Des cabins, cabins, cabins. Parce que pour nous, c'est très important que tous les gens qui portent notre vêtement soient très confortables et sûrs qu'ils adorent les vêtements avant qu'ils les achètent. Nous sommes closed loop, donc on a un cycle qui est fermé, ça veut dire que si les les gens sont finis avec les articles de nous, un circuit fermé, nous acceptons les les articles et on 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 je ne sais pas comment dire ça mais on on fait les repairements non ouais donc c'est le il y a un mot pour ça ça s'appelle le service après vente le service après vente donc c'est quand tu veux par exemple réparer un t-shirt ou un vêtement qui est abîmé après après la vente tu peux donner un service de réparation après la vente oui et ça on fait gratuitement comme ça les gens peuvent vraiment porter nos vêtements pendant on espère les années très très long et si il veut plus les vêtements on accepte et on préfère les les abîmements s'il y a et on va commencer à d'avoir une ligne qui sont les vêtements déjà utilisés de nous les vêtements chers ouais et comme ça on ne veut que rien aller dans les c'est la théorie rien ne se perd tout se transforme n'est-ce pas c'est ça et aussi pas de gaspillage 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 lui qu'est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est le gaspillage en anglais c'est waste je voulais une explication en français c'est pas grave oui gaspillage oui je connais pas c'est moi gaspillage 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 bien ok luke est-ce que tu as tu as d'autres questions l'autre entraineur ou tutur oui tutur c'est estelle ou oui ah c'est juste juste c'est juste c'est juste c'est correct ok tu n'appelles pas juste c'est drôle parce que peut-être que vous avez déjà vu ce film français qui est un film légendaire du cinéma français ça s'appelle le dîner de con et dans le film il y a une scène exactement comme ce qui vient de se produire comment il s'appelle c'est juste ah il s'appelle juste il s'appelle juste le blanc ah bon il n'a pas de prénom c'est juste le blanc bon il faut regarder le film parce qu'ils sont beaucoup plus professionnels pour faire rigoler ah cool vous avez bien lié c'est ça le film oui le dîner voilà ça c'est le nom du film le dîner de con c'est juste donc oui Estelle c'est la deuxième professeure de l'entreprise donc toi Luc c'est la première fois que tu vois Estelle oui c'est la première première fois mais je vois deux photos maintenant à la vidéo Estelle c'est le visage il y a une photo avec le visage et une photo dans la vidéo donc tu ne vois pas les visages bouger nous sommes figés ah désolé j'espère qu'elle n'est pas dans une position trop étrange est-ce que tu as des questions Estelle Luc pardon Kat je te coupe depuis tout à l'heure normalement vous faites comme ça vous faites ensemble ou un par oui alors pour les groupes vas-y Estelle réponds ok normalement nous faisons ensemble et les groupes on essaye d'avoir minimum trois étudiants parfois deux ok maximum quatre ou cinq parce qu'après c'est surtout si les étudiants ont un bon niveau deux ou trois étudiants c'est suffisant oui nous faisons à deux parce qu'un qui parle et l'autre qui corrige dans le chat d'accord oui ok merci c'est Estelle Julien et l'autre étudiante comment tu t'appelles quatre quatre oui comme un chat tu ne fais pas les sweaters comment on dit le pool non mais en fait ça c'était mon spécialisation à FIT à FIT j'étais à Netwear donc la bio parce que j'ai rencontré ou je suis rencontré j'ai rencontré j'ai rencontré oui une femme qui s'appelle Kat qui fait les vêtements comme des pools sur Etsy oui et c'est le upcycling tu connais le mot upcycling oui très proche avec toi oh c'est cool elle est très chic aussi peut-être tu peux partager son lien aussi j'aimerais bien le garder oui ok c'est cool vous êtes rencontré où Kat Skills dans la Kat Skills c'est joli elle a acheté une maison et fait peindre la maison avec toutes les couleurs de arc-en-ciel wow c'est incroyable elle est cool oui c'est possible de trouver dans l'internet je crois j'imagine oui c'est unique elle est unique ah ouais donc tu vois c'est très similaire avec toi Kat oui oui elle s'appelle Kat aussi elle s'appelle Kat aussi ah c'est cool il y a quelqu'un qui qui vive une vie parallèle c'est ta sosie en sosie tu sais ce que c'est le mot sosie non sosie fantôme fantôme ouais c'est quelqu'un qui est bon généralement le sosie ce sera la ressemblance physique si quelqu'un a le même visage que toi on dit que c'est un sosie ah ok c'est doppelganger en anglais peut-être ok ouais exact ben là c'est pas le même visage mais c'est la même vie et le même nom voilà c'est cool intéressant vas-y Estelle tu as des questions ? oui peut-être nous pouvons faire l'activité que tu as prévue sur les objets non ? sur les objets oui on peut oui nous avons le temps donc faisons ça alors j'aimerais vous proposer une petite activité rigolote vous êtes tous les deux américains et j'aimerais que vous puissiez décrire un objet du quotidien qui est typiquement américain quel objet est-ce que vous pouvez décrire qui est typiquement américain ? si par exemple je veux décrire un objet du quotidien qui est typiquement anglais je vais peut-être utiliser une tasse de thé parce que les anglais souvent on pense au thé alors une tasse de thé on utilise tous les jours qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme objet typiquement américain que vous utilisez tous les jours quotidiennement ? est-ce que vous avez une idée ? c'est une chose que tu manges ok tu peux faire avec de la nourriture si tu veux pendant le jeu de baseball avec la bière et les langues ? les langues oui est-ce qu'il y a une saucisse ? oui mais saucisse c'est plus allemand il n'y a pas le mot pour les pour les saucisses américaines il faut utiliser le mot anglais je crois bien il faut diviner saucisse américaine on peut dire hot dog je suis d'accord ok intéressant donc Luc c'est rigolo parce que tu as été très ludique tu as voulu faire deviner donc tu as fait ce qu'on appelle une devinette c'est très malin très très malin donc tu as décrit avec des indices ton objet ta nourriture très bien on peut faire une devinette quatre si tu veux tu peux faire une devinette si tu as une idée ou tu peux simplement décrire ton objet ok alors la première chose que j'ai pensée c'était avant que tu as donné le exemple d'Angleterre mais c'est assez similaire je crois que la plupart des américains boivent avec une grande tasse tous les matins la même chose et nous on a une machine qui fait ça qui est plus difficile à trouver en Europe la machine à café qui est grande qui fait les grandes quantités les grandes quantités oui la machine automatique quelque chose oui ah donc tu parles d'une machine à café oui d'accord donc une machine à café qui fait de grandes quantités de café le café americano comme on le connaît l'américain en français on appelle ça est-ce que vous savez comment on dit americano en français pour le type de café on a un mot spécial en France oh euh café alors on peut dire un café américain ce serait la traduction facile mais vraiment en France on va dire un allongé allongé mais en fait c'est pas ça parce que c'est pas avec l'espresso c'est un peu différent c'est un peu différent c'est un peu différent ouais c'est un espresso qui est long et aux Etats-Unis on ne boit pas des espressos pas vraiment sauf que si vous êtes dans un café mais chez vous la plupart n'ont pas des machines à espresso oui ouais c'est vrai donc c'est un peu différent en fait mais oui en France si vous vous quelque chose comme ça tu ne peux pas vraiment trouver le vrai café américain ok d'accord donc c'est vraiment traditionnel oui c'est local c'est comme Latte au Langer c'est comme Latte non à Langer il n'y a pas du lait dedans c'est que de l'espresso avec plus d'eau chaude c'est un café avec de l'eau et Kat combien de temps tu habite à Paris oui oui j'habite à Paris tu connais un peu Paris Luc non mais tu m'intéresses combien de temps pendant 5 ans 5 ans avec l'étude aussi non j'ai fait mes études à New York et quand j'ai fini à FIT j'ai déménagé à Paris et j'ai fait 5 mois de 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 des classes intensives de français et après ça j'ai pas pris des classes je n'ai plus pris mais tu as évité l'anglais partout habité l'anglais évité évité tu as insisté ah non non pas vraiment j'avais pas mal des amis qui étaient soit américaines soit anglaises de partout un peu mais on parlait anglais ensemble mais comment tu as réussi à parler parce que mon copain il est oui j'avais un copain français et lui il parlait parfaitement anglais donc ça c'était pas bien pour moi parce que lui il voulait tout le temps parler en anglais mais avec ses parents et sa famille et tous ses amis j'ai vraiment essayé à parler français et la chose qui m'a aidé le plus en fait c'était le confinement en France parce que j'habitais avec une famille française avec des enfants il y avait une fille qui avait 10 ans et un fils qui avait pardon elle avait elle avait 10 ans et lui elle avait 12 ans donc j'avais pas mal de 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 opportunities j'ai parlé beaucoup avec les enfants et ça m'a aidé beaucoup beaucoup d'opportunités beaucoup d'opportunités oui Alice la fille elle était très patiente elle m'a appris des choses parce que elle parlait pas un mot en anglais donc c'était un bon challenge pour moi de communiquer avec elle et on habitait ensemble pendant deux mois je crois et ces deux mois c'était vraiment incroyable pour pour moi pour apprendre le français et le cours intensif c'était moins utile non pas du tout c'était beaucoup utile comme j'ai pour la gramière oui et j'avais pas une base avant je connais pas des mots je connais je connais rien donc c'était vraiment nécessaire pour moi d'apprendre de commencer avec ça sinon je crois que ça serait trop difficile de 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 lancer dedans et de oui même bien sûr français c'est difficile mais c'était important d'avoir cette base cette bonne base oui Kat en fait quand tu as vécu à Paris tu étais fille au père pendant un certain temps non non jamais juste habiter avec une famille ah non pendant le confinement j'habitais avec une famille c'était des très bon amis de mon copain de la mère de les parents de mon copain ils avaient une maison dans la campagne et comme tout était fermé à Paris en France partout on disait on préférait d'aller à la campagne comme ça on peut quitter la maison on peut marcher un peu dans la forêt parce qu'à Paris on avait un appartement pas petit mais si vous restez dedans tout le temps ça commence plus petit j'imagine donc on disait ok on va aller habiter avec les amis à la campagne trop bien très bonne idée une bonne opportunité pour apprendre le français obligé de parler français exact le covid a t'aider oui et toi Luc pourquoi est-ce que tu apprends le français et où as-tu appris le français pas dans l'école pas dans l'université mais j'avais un copain aussi à à ma school et il a gagné un concours d'apprendre pour aller à Genève et j'ai fait la décision mauvaise de de suivre mon copain à Genève et j'ai habité à Genève pendant une minute et un peu aussi à Lyon un peu ok et donc c'est pour ça que tu parles français ça va que j'ai fait ça a commencé là oui à Genève c'est l'école d'émission en français paloide ici et j'ai décidé que c'était drôle d'apprendre le français avec mon fils une bonne motivation maintenant tu pratiques quotidiennement avec ton fils non pas vraiment je dirais pas vraiment non ok j'apprends les trois sur Prépsi parfois on lit le livre ensemble quelque chose comme ça ok vous avez deux enfants oui oui et l'autre à quel âge 16 mois il n'a pas encore commencé la français mais peut-être éventuellement oui j'ai acheté les livres pour elle oh et cette école là est fermée maintenant mais peut-être l'école française est oui c'était une très petite école et il n'y a pas beaucoup de de gens de France ici et il y a une autre école plus grande où il y a beaucoup il y a beaucoup de la concurrence il y a concurrence entre les écoles ah et l'autre a gagné le plus grand a gagné oui oui ok c'est un peu logique malheureusement oui oui quand il va mieux il n'y a pas beaucoup de famille de France ou il n'y a pas assez pour deux écoles j'imagine et à Manhattan il existe le FIAP il s'appelle qui est très populaire c'est le côté ouest ? non c'est c'est Est Est ok pas loin de Parc Central aussi oui 5 5 ans quelque chose 50 ans d'accord et j'ai fait le cours là aussi et mon fils aussi ok super et bien Luc en tout cas c'est super parce que ce soir c'était ta première fois ta première fois ta première opportunité de parler dans un groupe de conversation en plus tu as eu 4 en face de toi qui a déjà un niveau excellent en français oui donc c'est bien pour toi c'est un petit challenge de pouvoir converser avec des natifs et puis 4 qui a un niveau quasi natif bravo 4 c'est gentil merci et Luc vraiment c'est bien c'est sur la bonne voie tu es en progression j'ai trouvé que Luc tu parles très très bien français vraiment pour quelqu'un qui n'a pas les classes et tout ça c'est important mauvais réseau on n'entend pas tout ce que tu dis ça coupe ok c'est pas grave et Estelle elle n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui Estelle tu n'as pas beaucoup parlé merci merci beaucoup merci et nous avons déjà parlé français il vaut mieux laisser la parole aux étudiants non ? j'assure c'est le but du jeu merci beaucoup super et bien Kat tu es la bienvenue si tu veux recommencer cette expérience donc on fait les cours pour le moment deux fois par mois deux fois par mois les groupes conversationnels comme ça c'est deux fois par mois et s'il y a beaucoup de demandes on fera un peu plus peut-être une fois par semaine la deuxième fois c'est moi c'est cette semaine aussi non ? oui ce mois c'est la même semaine normalement mais tu peux venir si tu veux c'est samedi samedi c'est le deuxième cours de conversation ok par contre pour samedi nous ne savons pas encore parce qu'il y a apparemment beaucoup d'étudiants si nous faisons juste un groupe ou deux groupes peut-être qu'on va faire deux groupes parce qu'il y a aussi différents niveaux pour les étudiants donc là ce soir c'est c'est superbe parce que Kat et toi Luc vous avez un niveau très bon donc vous pouvez avoir une conversation sans aucun problème vous pouvez comprendre aussi les corrections sans aucun problème des fois il y a des étudiants plus débutants et donc il faut être compréhensif et c'est plus lent pour la conversation vrai toutefois en général les étudiants qui viennent au groupe sont environ d'un niveau B1 minimum ouais en général le minimum c'est A2 donc c'est à dire qu'ils sont déjà capables de comprendre mais pour parler c'est pas encore parfait mais ils peuvent converser mais à partir de B1 B2 toi Kat tu es niveau C donc confirmé à vous vous pensez ah oui pour la conversation en tout cas oui et parfois aussi il y a des étudiants de niveau peut-être A1 A2 ou vraiment débutants qui viennent juste pour écouter mais ils ne sont pas assez même écouter c'est bien juste à voir oui absolument c'est bien au moins écouter pour avoir on dit se faire l'oreille se faire l'oreille à une langue juste pour terminer un petit film en français à recommander pour pratiquer qui s'appelle No Limits c'est sur le sujet de la plongée et de la compétition l'image elle n'est pas sur la plongée il y a aussi une histoire d'amour évidemment oui c'est nouveau c'est un film nouveau ok cool merci et aussi le dîner de con qui est un vieux film mais qui est très drôle super allez va Kat on te souhaite une bonne journée du coup bonne journée pour toi aussi bonne soirée à la prochaine merci et à la prochaine au revoir salut Kat bonne soirée bonne journée merci Sous-titrage ST' 501